Embour, port de pêche sur l'Atlantique et plus largement des côtes sénégalaises et ouest-africaines à destination des Canaries, archipels espagnols et portes d'entrée dans l'Europe. Qu'ils aient nom Djibidjeng, Ralifasambe ou Saliou Diouf, ils témoignent d'un mouvement massif de départ. Et les tragédies en mer se multiplient. En octobre dernier, Saliou, un jeune pêcheur de 22 ans et plus de 200 compagnons, avaient navigué deux nuits et une journée. Quant au matin du deuxième jour, un des moteurs a flanché et pris feu. Seulement 51 passagers ont survécu. Le feu n'était pas trop fort lorsqu'un bidon d'essence a explosé. J'ai laissé mes bagages et je me suis jeté à l'eau. Certains passagers qui ne savaient pas nager se sont agrippés à moi. Nous avons nagé, nagé et tout autour de nous, les gens se noyaient. C'était terrible. Nous avons continué à nager comme ça à un moment. Si Dieu ne décide pas de ta mort, alors tu restes en vie. Plus de 18 000 migrants, des Africains de l'Ouest dans leur grande majorité, poussés par la pauvreté, la violence ou les persécutions, sont arrivés aux Canaries cette année. Les deux tiers, ces deux derniers mois d'après l'OIM. Le phénomène date de nombreuses années et ne se limite pas au Sénégal. Il a enflé récemment sous l'effet de la crise économique. Un bourg, il a été amplifié par le déclin de la pêche artisanale et, disent beaucoup, par la pandémie de Covid-19. Nous allons à la pêche et quand nous revenons, ce que nous gagnons couvre à peine ce que nous avons dû dépenser. Il n'y a rien pour nous ici et c'est pourquoi nous préférons tout laisser derrière nous. C'est la seule façon d'aider nos parents, notre famille. Mais le sort des uns et des autres dépend des éléments, des passeurs et des scrupules de ces derniers. Nous avons dénombré plus de 480 morts. Vous imaginez, les jeunes à fleur de l'âge, qui devraient construire leur vie, aider leurs parents à vivre. Et du coup, ils ont gaspillé comme ça leur vie, ils ont marchandé comme ça leur vie. Accusés de pousser les jeunes à partir, faute de leur fournir un travail, un avenir, le gouvernement a mobilisé ces services. Le président de la République nous a demandé d'apporter une mesure urgente. C'est ce qu'on a fait. Depuis 10 jours, les équipes sont sur le terrain, que ce soit ici à Mbou, à Saint-Louis ou dans le sud, pour essayer d'identifier d'abord le nombre de jeunes qui sont partis, le nombre de rescapés et le nombre de personnes potentiellement candidats au départ. Le gouvernement invoque les centaines de milliards de francs CFA dépensés ces dernières années en différents programmes pour l'emploi et la formation des jeunes et la création d'entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !